Et à que pour être bande de vous, j'espère que vous allez bien, nous sommes partis en compagnie de Chakipu qui a décidé de se réveiller au moment où je me suis assise devant mon bureau. On est parti pour l'achat manga de la semaine, peut-être. Est-ce que je peux ? On se mesure ! Well, alors écoutez, cette semaine, nous commençons par une suite de séries. Quelle est où ? Quelle est là ? Les Inuyasha, qui est une série qui a plus de 50 tomes. J'adore cette série. Donc vu que je ne retiens pas le nom des auteurs, bien entendu, c'est par Mademoiselle Rumiko Takahashi qui fait aussi Rademain à Demi, Juliette, je t'aime, Mao, le dernier en date, celui que j'ai acheté la semaine dernière avec les sirènes, la Mermet Saga, et l'autre, excusez-moi, il mange mon paquet de mouchoirs, mais qu'est-ce que tu fais ? Et qui a fait aussi, j'arrive jamais à me souvenir, il n'y en a qu'une de ces séries que j'ai pas au final, j'arrive pas à me souvenir. Bon bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Je me suis donc pris le tome 45, 46. 47, 49 et 51. C'est pas un... voilà, j'ai pas bugué, c'est juste qu'il y a quelques tomes que je me suis trouvée en occasion par-ci par-là. Je crois qu'il va essayer de manger tout ce qu'il y a sur mon bureau. Ça vient de compliquer cette vidéo, je ne suis pas aidée. Je me suis trouvé quelques tomes par-ci par-là en occasion, donc bon, bah voilà, genre là, la fin de série, elle est un peu disparate, j'ai quelques tomes par-ci par-là. Mais je voudrais essayer de me la finir rapidou, histoire qu'on n'en parle plus, parce que vu que ça fait longtemps, mine de rien, qu'elle existe, cette série, j'ai peur qu'au moment où je me réveille, si je ne les finis pas rapidement, on me dise qu'elle est en rupture de stock et que ça me fasse comme quelques séries et que les derniers tomes me coûtent 10 000 euros le tome. C'est chiant quand c'est comme ça. Petite pensée pour les Amai Godess, où il ne me reste que 3 tomes à avoir et que le moins cher des 3 tomes à avoir se revend 150 balles unités. Voilà, j'ai mal, juste j'ai mal. Pour la petite anecdote, le petit truc rigolo, j'ai acheté, je crois que c'était le tome 39 ou 40 ou un truc comme ça de Amai Godess. Je l'avais trouvé sur un site de revente, mais pas Vinted, tout ça, genre comme le bazar du manga, mais c'était pas eux, mais je ne sais plus le nom du truc. Enfin bref, ils vendaient 2 tomes, j'ai sauté dessus, je les ai pris genre 1 à 30 euros et 1 à 60 euros unités. C'est hyper cher, très clairement c'est hyper cher, mais par rapport à la revente justement sur Vinted et tout, c'était pas si cher que ça. Donc je me dis, bon bah voilà, tant pis, on va bouffer des pâtes, mais j'aimerais vraiment pouvoir lire cette série que j'ai commencé quand j'étais au collège, je n'arrive pas à la finir, c'est chiant. Je reçois les bouquins, donc bon, pour le prix, ça va, ils étaient dans un beau paquet de protection. Je retourne le bouquin, il y avait encore l'étiquette comme quoi il coûtait 6,90 euros à la base. Oh putain, ça fout les boules, je vais pas vous mentir, vous envoie un petit peu les boules de ce qu'on a payé 60 balles et qu'il y a encore l'étiquette du prix de base derrière. Bref, Inuyasha, pour moi c'est un classique, très clairement c'est un grand classique de l'auteur, j'aime bien, je me suis fait la réédition de Rademain 1,5, je me suis fait la réédition de Juliette Jothème, j'ai un gros affect pour Juliette Jothème, Rademain 1,5 c'était plus pour l'avoir dans la collègue, parce que, bah, j'ai pas trop grandi avec en fait, je connais, mais c'est pas, voilà, c'était vraiment plus histoire de l'avoir dans la collection. Juliette Jothème, c'est vraiment parce que c'est une, bon, c'est un shoujo qui m'a bercé pendant des années, quand j'avais la chaîne manga, enfin, j'adorais ce truc, j'adore le générique de Bernard Minet, il est excellent, je vous invite à aller googliser ça, moi j'adore. Donc voilà, c'était impératif pour moi de l'avoir, et vraiment, la série qui m'a fait adorer cet auteur, c'est vraiment Inuyasha, donc il doit me rester peut-être 5 tomes, je vais peut-être essayer de me les choper en deux fois sur les deux prochains mois, et comme ça, c'est fait, j'aimerais beaucoup pouvoir boucler les séries finies que j'ai pas encore, que j'ai pas encore fini là, et comme ça, je me ferai un petit marathon, et je me taperai, je me taperai toute la série, je pense. Parce qu'au final, j'avais commencé à les lire, mais vu que je les avais pas finies, j'avais arrêté, tout ça, il y a des séries maintenant, j'attends de les avoir en entier pour pouvoir me les faire, parce que c'est vraiment trop pénible, quand t'attends un an ou deux ans avant d'avoir les tomes suivants, enfin bref, je suis partie dans autre chose après, et voilà, mais vraiment, je vous la conseille, la série est longue, il y a un animé pour Inuyasha, donc si jamais, comme d'habitude, si vous n'avez pas les moyens, ce que je peux totalement comprendre, ou que vous n'avez pas la place, ce que je peux aussi totalement comprendre, de les acheter, n'hésitez pas à vous faire une idée avec l'anime, il est cool aussi, donc let's go, voilà, Inuyasha, trop trop bien, trop trop bien. Alors je vais faire attention en les posant, parce qu'en réécoutant la vidéo de la semaine dernière, je me suis rendu compte que, vu que le micro n'est pas en perche, mais posé sur le bureau, ça vous fait un gros poum dans les oreilles, dès que je les pose, dès que je les pose sur mon bureau, je suis désolée, à tous les tympans que j'ai maltraité la semaine dernière, je vous prie d'accepter mes plus humbles excuses, donc, je vais essayer d'y aller avec Miss Délicatesse, on va rester du coup dans le même registre, puisque, bon, c'est pas une sortie de la semaine, mais pareil, j'ai complété Maison et Coucou, donc Juliette, je t'aime, dont je vous parlais il y a deux minutes, donc qui est totalement enregistre au shoujo, à fond les ballons, c'est le dernier tome de la réédition, je l'ai pris comme ça, voilà, c'est fait, l'édition, les rademains en demi, c'est complet, les Juliette, je t'aime, c'est complet, il y a les maots qui sont en cours, je finis les rademains en demi, et comme ça, on est parfait, voilà, je complète, certes, je pense que 2022, ça va être le net motif, certes, commencer des nouvelles séries, parce que, bon, quand il y a des trucs bien, forcément, on peut pas faire hautement, quoi, mais surtout, essayer de compléter un peu, parce que j'ai vraiment des séries en cours qui sont, que j'aimerais commencer, en fait, que soit j'avais commencé parce que j'avais trouvé un lot sympa sur Vinted, ou soit parce qu'il y avait une promo, enfin, bah, comme beaucoup, je pense que pour tous ceux qui collectionnent ou qui ont une grosse manga tech ou des trucs comme ça, il y a plein de trucs qu'on a envie de découvrir, on commence un petit bout, mais il y a plein de trucs à côté, et puis, mine de rien, c'est un investissement, ça coûte cher, les bouquins, donc, bah, il y a un moment, on est obligé d'arrêter certains trucs pour en commencer d'autres, et on se retrouve avec des écarts absolument monstrueux, enfin, c'est terrible, la vie est dure, les amis, la vie est dure, mais du coup, voilà, 2022, j'essaie de me concentrer, tous les mois, je vous présenterai des petites séries qu'il faut que je complète, voilà, savez-le, c'est 2022, ce sera comme ça, pis c'est pu. Après, hop, on va aller là-dessus, parce que ça, je voulais absolument vous en parler, dans le petit tips, alors, dans le petit tips du c'est cool parce que c'est des promos, mais en fait, faites gaffe, parce que ça va vous la mettre profond, il y a actuellement, bon, je dis ça en rigolant, bien sûr, mais actuellement, il y a des éditions Kana, et je ne sais plus, il y a une autre maison d'édition, mais je ne sais plus laquelle, celles qui vous font le petit pack du un manga acheté, un manga offert, comme je viens de vous dire, voilà, il y a des gens qui prennent des bonnes résolutions pour la nouvelle année, qui se disent j'arrête de prendre des nouvelles séries, je me concentre sur mes suites de séries, ou sur celles qui vraiment me hype de fou, je vais arrêter de dépenser des millions, à commencer des trucs que je ne finirai jamais, et voilà, le drame, les packs un acheté, un offert, je suis passée devant, il y a une série que je me suis dit que je ferais un jour, mais qu'en occasion, parce que je trouve que vu l'épaisseur du tome, acheter quasiment 8 balles un manga pour un truc qui est aussi épais qu'une feuille de PQ, ça fait chier, très clairement, mais voilà, ils m'ont eu, donc merci Big Kana d'avoir proposé le pack 1, acheté un offert d'Otaku, qui est un petit shoujo rigolo sur le thème de la geekerie, donc qui m'intéresse depuis un petit moment, je m'étais dit non, 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 plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, et je suis passée devant, et je suis débile, je l'ai pris, voilà, donc j'ai encore une série à compléter en 2022, ah, yes, bon, celle-là, je vais la mettre de côté, comme les blue flags que je vous ai présentées la semaine dernière, je les ai rangées direct sur mon étagère, donc je les ai ressorties pour la vidéo, mais ils vont y retourner tout de suite, je les lirai quand je les aurai tous, voilà, donc les blue flags, je m'en prendrai 2-3 le mois prochain, je m'en prendrai 2-3 le mois d'après, et puis peut-être le mois d'encore après, je sais plus combien exactement il y a, mais bref, je vais essayer de la finir, et vu que c'est une série courte, je la boufferai d'un coup, puis celle-là, je vais essayer de la compléter au fur et à mesure, j'avoue que c'est pas dans mes prios, parce que j'aimerais bien finir les Takayana, j'ai lu les 4 premiers tomes, je les ai, mais éclatés, j'ai jamais, enfin j'ai jamais, non, je vais pas mentir, mais depuis longtemps, j'avais pas autant rigolé devant un manga, donc vraiment, là voilà, ma prio pour l'instant, ça va être les Inuyasha que je finis le mois prochain, j'essaye de les finir, je me suis recommandé un petit tome de Dragon Ball, je vais les faire au fur et à mesure, une fois qu'eux ils sont finis, faut que je finisse absolument les 4 sizes et les City Hunters, avant que Panini nous ressorte une énième réédition de la même chose, mais c'est tout pareil, sauf que la jaquette, elle a pas la même couleur, parce qu'en soi on s'en fout, mais ça va dépareiller la mangathèque, ça va m'énerver, donc il faut que je les fasse, mais vu que c'est à peu près 10 balles le tome, on va faire une perfecte à la fois, j'aimerais bien aussi, je fais un petit tour d'horizon, vous m'excusez, je fais mon marché, ne quittez pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je me fasse ? J'aimerais bien faire les Blue Giant Suprême, mais bon, là je compte pas ça comme une suite, parce que c'est la suite de Blue Giant, mais c'est une nouvelle série, donc je gruge un peu, vous m'excuserez, j'essaye de bidouiller, j'avais commencé les Shirayashi, Shiramichi aux cheveux rouges, le anime il est trop bien, j'avais acheté les 10 ou 12 premiers tomes pas chers sur Vintage, je les ai jamais lus, mais j'aimerais bien les continuer, parce que le manga il va pas jusqu'au bout, et la série est continue, et j'aimerais bien du coup commencer à les lire et les faire, j'ai les Rezéro que j'ai lus, je me suis tapé les deux premiers arcs, parce que je kiffe, le manga est trop bien, j'ai pas du tout suivi la suite de l'anime, du coup j'aimerais beaucoup la continuer, et puis me faire, je crois que c'est l'arc 3, je crois qu'ils en sont même à l'arc 4, j'ai un petit peu de retard, voilà, j'ai 2-3 trucs à acheter quoi, j'ai 2-3 trucs à acheter, mais bon bref, revenons à nos moutons, donc Otaku Otaku qui va rejoindre la case des séries à faire, mais le truc c'est que je sais qu'il y a un jour je vais être en mode, oh j'en ai marre de lire des trucs de guerre avec des samouraïs et du sang partout, j'aimerais bien quelque chose d'un peu pipou, et je vais regarder mes étagères et je vais tomber là-dessus, et je vais lire les deux premiers, et je vais trouver ça cool, je sais déjà que le manga est cool, et du coup je sais que je vais avoir envie de lire la suite, c'est bref, enfin voilà, donc acheter un offert c'est bien, c'est pas cher, mais pensez à votre RSA, ou à votre salaire, ou à votre retraite, ou à peu importe, pensez à vos éconocrotes qui s'envolent après pour acheter le reste de la série, qui lui n'est pas un tome acheté, un tome offert, je le rappelle, voilà. Pardon, j'ai fait vibrer, je l'ai senti dans mon coude. Après, je sais plus trop qu'est-ce qui est sorti de la semaine dernière, tout ça, donc je vous le fais en global. J'ai donc reçu le tome 9, on va éviter de se déshabiller quand même, qu'est-ce qu'il fait mon gilet, dis donc ? Le tome 9 de Hitman, les coulisses du manga, toujours très très cool, donc Hitman, c'est en gros le Bakuman, pour ceux qui connaissent mes côtés édition, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Bakuman qui est un manga que je surkiffe de ouf, pareil, il y a un animé, si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, mais regardez l'animé, il est trop bien. En gros, vous suivez deux ados qui veulent devenir absolument mangaka, pour des raisons X ou Y, je vous laisse le découvrir, et du coup, c'est tous les coulisses, comment ça se passe quand on crée un manga, de la conception, de la réalisation, des échecs aussi, parce qu'il faut bien penser qu'une fois qu'on a fait notre bébé, on peut en être aussi fier qu'on veut, si la maison d'édition elle te dit que c'est de la merde, dès qu'il faut que tu ailles te torcher avec, et bah tu n'as plus que ça à faire en fait, un manga. Donc, plaît-il ? C'est une réclamation. Donc voilà, là c'est de, donc je disais Bakuman, c'est par les auteurs de Death Note, donc les mecs n'ont plus rien à prouver, quoi. Personnellement, je ne suis absolument pas fan de Death Note, ne me frappez pas, mais Bakuman, j'adore, vraiment j'adore, et du coup, Hitman, les coulisses du manga, c'est tout pareil, avec du Heishi un petit peu, parce qu'on parle quand même de Kujiseo, donc voilà, c'est comment vous dire, il y a du monde au balcon, chez lui, souvent, mais du côté éditeur, et bon, je ne suis absolument pas fan d'Heishi, il y a même pas mal de mangas, où ça me dérange, et où du coup, ça nique complètement ma lecture, mais là, c'est pas à outrance, ça ne me dérange pas plus que ça, alors oui, toutes les Jacquelines qu'il y a là-dedans, sont très plantureuses, font du bonnet, font du bonnet Z, des fois, c'est ridicule, mais c'est pas grave, en vrai, ça ne gêne pas la lecture, ça reste quand même hyper intéressant, il y a des enjeux qui vont bien au-delà de Jacqueline, qui veut se taper Jacqueline, donc non, franchement, c'est très très cool, et en plus de ça, ça fait 2-3 tomes, où ils font un petit, ah bah, encore une série, qu'il faut que je complète, qui font un espèce de petit, de petit micmac, avec une autre série de Kujiseo, qui s'appelle Suzuka, et qui est super bien, et qui, Suzuka, Suzuko, Suzuki, pour attendre, il faut que j'aille vérifier, Suzu, au revoir, oh putain, pas du tout, c'est pas Suzuka, c'est Fuqua, pas du tout, alors, attendez, on oublie, avec Fuqua, pourquoi Suzuka, qu'est-ce que c'est Suzuka, si quelqu'un connaît quelque chose, qui s'appelle Suzuka, je sais pas pourquoi, le truc est sorti, comme si c'était, c'était ça quoi, je ne sais pas ce que c'est, excusez-moi, donc il s'appelle Fuqua, pareil, qui est un anime, qui est absolument trop bien, mais qui ne reflète pas trop, il est en train de tout casser, qui ne reflète pas trop, le manga apparemment, c'est pour ça, que j'avais commencé aussi, à acheter le manga, que je n'ai pas fini, qu'il faudrait que je finisse, et du coup, en fait, le groupe de musique, qu'il y a dans Fuka, vient dans Hitman, parce qu'une des héroïnes de Hitman, une des auteurs, doit faire un manga sur ce groupe là, enfin bref, c'est complètement, enfin c'est pas énorme, mais je trouve que c'est très cool, qu'ils fassent des auto-clins d'oeil, à d'autres de ces séries, dans ces séries, c'est plutôt sympa, voilà, Hitman c'est cool, c'est très cool, je dirais pas que c'est la série de l'année, mais c'est très très sympa, donc n'hésitez pas, il n'y a pas d'animé pour le coup, je suis pas sûre qu'il y en ait un à un moment, j'en sais rien en fait, je ne me suis pas penchée sur la question, excusez-moi, j'ai un tigre du Bengale déchaîné dans mon appartement, mais voilà, c'est très sympa, n'hésitez pas, le Saint Graal est enfin arrivé, je vous l'avais dit que j'étais un peu chafouant, parce qu'il n'était pas là la semaine dernière, ça y est, j'ai enfin Aohashi le tome 6, il va être au-dessus de ma palle, c'est celui que je lis ce soir, il n'y a pas débat, c'est trop bien, je ne suis pas fan de foot, je ne suis pas fan de manga de foot non plus spécialement, mais j'aime bien les mangas de sport de plus en plus, et vraiment celui-ci est très très cool, c'est vraiment très sympa, il n'y a pas, on ne nous bassine pas de ouf de termes techniques, mais il y en a quand même suffisamment, pour que quelqu'un qui est complètement néophyte comme moi, je ne regarde même pas le foot à la télé, puisse y comprendre quelque chose, le héros il est hyper attachant, il y a même la sœur du coach, qui est hyper mignonne je trouve, c'est un de mes persos préférés pour l'instant, j'hâte de voir ce qui va se passer, en gros c'est un petit gars de la campagne, qui va se retrouver propulsé, dans une, je ne sais pas comment expliquer ça, parce qu'encore une fois les termes, mais en gros dans une classe de foot, dans le but de devenir, de jouer dans l'équipe du pays, et d'être la meilleure équipe, machin tout ça, sauf qu'il doit faire ses preuves, qu'il a un petit peu de mal, parce qu'il se rend compte que, là où lui il fait du foot inné, on va dire comme ça, il a appris tout seul, il y a plein de techniques, et plein de trucs de base, qu'il n'a pas, et du coup qu'il va falloir apprendre, et qu'il joue avec plein de gens, qu'il le juge un petit peu beaucoup des fois, parce qu'eux ont la technique, et pas lui, mais il a des trucs que les autres n'ont pas, et c'est là que ça devient très très intéressant, et que ça devient très très cool, l'évolution du personnage principal, est plutôt sympa, on est qu'au tom 6, mais il y a déjà une belle évolution, et graphiquement parlant, attendez, oh c'est elle que j'aime bien, attendez, il y avait une image pipou, elle est en train de manger, voilà, mais elle je l'aime bien, je pense qu'elle a mangé un truc trop chaud, mais c'est, voilà, et les trucs sur le terrain, comme souvent dans les mangas de sport, ça vous fait des scènes d'action, à tir larigot, en mode, oh, ah, alors qu'il court après un ballon, mais c'est trop bien, en vrai c'est trop bien, cette série est vraiment cool, Mangetsu est vraiment une très très bonne maison, je me disais, je me faisais la réflexion la dernière fois, je me disais, si je devais déterminer mes deux maisons d'édition préférées, bien que je n'achète pas tous leurs titres, mais au niveau de ce qu'ils nous proposent, je pense que Mangetsu et Meiyan passent devant, par rapport au volume qu'ils proposent, et à la qualité, entre guillemets, de ce qu'ils proposent, parce que bon, je ne suis pas là pour dire que les autres maisons sont nu à chier, j'achète vraiment de tout, donc voilà, j'ai du Kika, j'ai du Tonkam, j'ai du Kana, beaucoup de Kana même, c'est vrai que Kana, j'aime bien on sait ce qu'ils font, mais je veux dire, par rapport au nombre de séries qu'ils proposent, je trouve que c'est vraiment des maisons d'édition qui font pas mal de qualitatifs, donc voilà, Awashi de chez Mangetsu, nous arrivons aux deux derniers, donc un petit peu de Kana encore, avec la suite de Kulon, Kau-lon, qui est vraiment, vraiment un ovni en fait ce truc, j'avais acheté le tome 1 à l'époque, parce que j'avais vu, je sais plus, j'avais vu la vidéo d'un mec sur YouTube en parler, je sais plus trop, enfin je regarde aussi pas mal d'achats manga, parce que c'est cool d'avoir les avis des autres personnes, et c'est pour ça que souvent je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que, il y a des avis qui se recroisent, et puis quand ça fait plusieurs fois qu'on entend parler d'une série, le nom reste en tête, et quand on le croise, on l'apprend, et on peut avoir des bonnes surprises, et c'est totalement ce qui s'est passé avec ce manga, j'avais acheté le tome 1, je savais pas du tout à quoi m'attendre, les jaquettes je les trouve trop cool, ça fait un mood un peu, genre Japon, SF, c'est très très sympa, et en gros, le tome 1, vous avez l'impression d'être dans la vie d'une Jacqueline, un peu, comment dire, amoureuse de sa ville, mais ville un peu cheloue, et à la fin, t'as l'impression que les deux dernières pages, elles appartiennent pas au même manga, en fait, tellement tu t'attends pas à ce qui arrive, et du coup, tu te dis vite, mais il sort quand le tome 2, je capte pas ce qui se passe, et le tome 2, t'es un peu dans le même mood, en mode, tu te souviens de la fin du tome 1, mais ça rebondit pas totalement, enfin, aussi violent qu'à la fin du tome 1, c'est pas aussi violent le tome 2, tu repars un peu dans le mood, Jacqueline, elle aime bien sa ville, elle fait un peu, voilà, un peu, un peu, merde, oh, je perds mes mots aujourd'hui, excusez-moi, un peu agence immobilière, voilà, c'est ça, elle va visiter chez les gens, machin, elle aide les gens du quartier et tout, elle est avec son Jean-Michel et tout, enfin, très calme quoi, genre vraiment, tu contemples un peu ce qui se passe, et t'as des petits moments où, pouf, ça te repique un peu sur la fin du tome 1, et tu te dis, ah alors, on est où, enfin, pourquoi, mais tu sais pas, et du coup, t'as très envie d'avoir le tome 3, donc tome 3 qui est arrivé, donc je vais le lire très rapidement aussi, et je sais pas en fait, c'est, il y a à la fois le manga me hâpe, parce qu'il est très chill, il a un côté très chill, très cool, aussi dans la lecture, et il fait poser plein de questions, plein de questions sur le mekezako, qu'est-ce qui se passe, enfin, l'auteur, il veut nous emmener où en fait, et moi c'est totalement ce qui me tient, c'est totalement ce qui me tient avec ce manga, c'est qu'il arrive, il arrive à pas répondre à mes questions, mais en même temps, il me tient pas juste où je comprends rien, et je laisse tomber, je revends, et puis basta, c'est, c'est, voilà, j'ai juste envie de savoir, c'est quoi le fond de l'histoire, c'est, qu'est-ce qui se passe, what's happened, et donc du coup, je pense que la question va avancer un petit peu, la question va avancer un petit peu, voilà, je pourrais vous en dire plus, mais j'ai pas envie de vous spoil, parce que quoi que ce soit que je puisse vous dire, ça va vous spoil le tome 1, en fait, si je voulais vous faire un vrai résumé de l'histoire, je serais obligée de vous spoil un bout du tome 1, qui comporte entre autres les deux dernières pages, qui font que le tome 1 est trop bien, parce qu'il te claque la, il te claque la tronche à la fin, vous inquiétez pas, c'est, il a un quart d'heure de folie, personne ne maltraite de chat, tout va bien, j'essaie de vous trouver une ou deux planches sympas, qui pourra éventuellement vous donner envie, hop là, petite planche, tournesol, je la trouve très cool, bon après, voilà, petite planche random, voilà, les dessins sont cools, enfin c'est pas, voilà, il n'y a pas un trait de crayon exceptionnel, on n'est pas sur une patte qu'on pourrait reconnaître au premier coup d'oeil, mais c'est sympa, c'est très propre, c'est très propre, tac, et donc, c'est pas un côté, c'est l'autre, le dernier manga qui lui pour le coup est vraiment sorti cette semaine, Demon Slayer, le tome 20, je ne présente plus cette série, je pense que tout le monde connaît, si vous connaissez pas, mais sortez de votre grotte, allô, vraiment trop bien, Demon Slayer, il y a l'anime qui continue, je crois qu'il y a une nouvelle saison qui est en cours, là, ou qui est sortie il n'y a pas longtemps, en fait, le bouquin, il est tellement plus loin, il est tellement dans le turfu par rapport à l'anime, que je ne peux que vous inciter à lire le bouquin, c'est juste énorme ce qui se passe, c'est une dinguerie, vraiment, cette série, c'est une dinguerie, je vais essayer de vous trouver une ou deux pages, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, j'aimerais juste éviter de vous spoiler, parce que ce serait vraiment la pire des choses à faire dans cette série, le problème c'est que ce tome il est en plein, ça c'est fini en plein combat, spoil, on reprend en plein combat, je suis moi-même en train de me spoiler des trucs, j'ai envie de pleurer, au secours, une scène de combat, une scène de combat, tiens, voilà, il y a un monsieur, il y a deux messieurs, il y en a un je sais qui c'est, l'autre je ne sais pas, ne lisez pas les bulles, mais voilà, c'est pour vous montrer, boum, il y a des gens avec plein d'yeux, ça ne doit pas être pratique pour porter des lunettes, du combat encore, boum, voilà, il se passe plein de trucs, c'est trop bien, il y a plein d'actions, l'histoire elle est vraiment cool, elle n'est pas, enfin, j'ai vu des gens qui disaient que, que l'histoire de Demon Slayer, c'était vachement, ouais mais c'est Jean-Michel, il combat les méchants, puis il veut sauver sa soeur, et puis, en fait non, voilà, juste non, c'est, c'est, dans ce cas là, enfin c'est un résumé d'un peu tous les, tous les show-daines quoi, c'est, ouh le gentil, il veut combattre le méchant, il n'est pas beau, boum, ça fait pique à pique, enfin non, juste, bah lisez-le, puis rendez-vous compte, qu'il se passe quand même plein de trucs vachement bien dedans, l'histoire elle est très très cool, il y a plein de sous-couches, c'est, il y a un lore vraiment pour tous les personnages, c'est, il y a toujours un moment de l'histoire où c'est appuyé, où on va un peu dans la vie des autres persos, et c'est très très sympa, parce que du coup, ça les lit les uns aux autres, et ça fait que c'est pas que des gens badass qui donnent des coups d'épée, c'est juste des gens badass qui donnent des coups d'épée, et quand il leur arrive quelque chose, bah, tu chiales devant ton bouquin putain, c'est trop bien, voilà, lui il va aller juste en dessous d'Aoachi, je vais le lire juste après Aoachi, voilà, vraiment elle est trop cool cette série, je ne sais pas du tout, du tout, du tout, on en est de la fin, mais j'espère qu'elle va durer longtemps, mais vraiment, mais regardez-moi cette jaquette, elle est trop stylée, regardez-moi le regard du Jean-Michel quoi, elle est trop bien, voilà, en plus de ça, les tomes sont beaux, moi je trouve que tous les tomes sont jolis, que ce soit le devant, le derrière ou quoi, je trouve que c'est très joli, j'aime bien Demon Slayer, voilà, vous l'aurez peut-être pas compris, mais j'aime bien cette série, ça c'était pour les achats manga, et il y a un petit bonus, je ne m'y attendais pas en fait, mais je trouve ça trop pipou, comme je vous disais, ça fait un an que j'ai déménagé, et ça fait depuis le début de l'année, que j'ai décidé d'aller que à ma librairie, à part s'ils ont des ruptures de stock, ou à part les mangas de chez Mayan, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant des fois de se les procurer, ils n'ont pas forcément accès ou quoi, donc je les achète sur leur site, comme ça on n'en parle plus, mais sinon, j'achète tout là-bas, je vous avais expliqué, il y a une carte de fidélité, tout ça, donc c'est cool, mais là, genre j'y vais, et en fait, je voulais essayer de négo, parce que vous n'êtes pas sans savoir, pour la plupart, qu'il y a une offre en ce moment, chez Gléna, qui fait que si vous achetez, je crois que c'est deux ou trois tomes de One Piece, on vous offre une maquette à construire du Sunigo, je crois que c'est le Sunigo, enfin bref, du bateau de One Piece, c'est ça, ouais, du Thousand Sneed, mais du coup, les One Piece, j'ai commencé à les faire là, là, avec le coffret, et je n'ai pas envie de les acheter, je voudrais me faire tous les coffrets, quand ils sortiront, du coup, j'ai demandé, s'il y avait moyen de moyenner, et en fait, bah trop, ils m'ont dit, mais il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, du coup, j'ai la maquette, du Sunny, je suis trop contente, je vais mettre dix ans à le faire, je vais rager, je vais pleurer, mais qu'est-ce que t'as toi, pourquoi t'es chiant, et que tu cours partout, dis bonjour, les chats, ça fait des vues, oh, regardez comme il est beau, le chat qui pue, allez, pousse-toi, ouais, bah pousse-toi, je suis en train de montrer quelque chose, de plus joli que toi, c'est pas vrai, c'est toi le plus beau, donc voilà, j'ai récupéré la maquette, du Sunny, je suis trop contente, je sais pas si je l'ai fait en off, je sais pas si je l'ai fait en live, je sais pas encore, parce qu'en vrai, je me dis, je pourrais la faire en, sur Twitch, mais à chaque fois que j'ai essayé de faire des trucs d'activité manuelle, sur Twitch, ça s'est pas bien passé, parce que je voulais faire ça en petit live, d'intro, avant qu'on joue à des jeux, et la dernière fois, la dernière fois, j'ai voulu coudre un chat, où sur la boîte, il y avait marqué 8 ans et plus, il y avait marqué fait en 2 heures, le live, il a duré 5 heures, donc je sais pas trop, je me tâte, mais ouais, je vais demander sur le Discord, et si ça vous tente, on le fera en live, en vrai, ça peut être rigolo, mais il va trôner au-dessus de la manga tech, je suis trop contente de l'avoir, et limite, le truc qui me fait encore plus plaisir, c'est débile, mais c'est toujours le même monsieur, en fait, que je vois, qui me file mes commandes, et où je fais mes commandes et tout, et il avait mis un truc de côté pour moi, alors c'est pas un truc incroyable, mais juste de me dire qu'il a pensé, à mettre avec mes commandes, un truc de côté, où je lui avais pas demandé, et bah je trouve ça trop mignon, et j'étais trop contente, et du coup, bah j'ai récupéré une petite, ouh, on voit bien le, bonjour, une petite pochette de Opium Squad, que je vous ai présenté la semaine dernière, là, de chez Vega Dupuis, où, cela dit, en passant, je vais pas épigloger là-dessus, mais achetez-le, vraiment, je vous jure, ce manga, ça va être une des perles de cette année, c'est insane, le tome 1, ce qu'il est bien, c'est un truc de malade, c'est si vous avez aimé, les gens, ils disent, là, que ça ressemble un peu à Breaking Bad, là, mais c'est ça, en mode, en mode, en mode Chine, des années, piou piou piou, avec de l'historique, derrière, les dessins, ils sont trop stylés, il y a, il y a, il y a, il y a des trucs avec la mafia, avec l'armée, il y a un contexte, il y a un contexte, je sais pas parler, un contexte géopolitique derrière, il est trop, trop bien, vraiment, ça va être, ça va être insane, si vous avez l'occasion de le lire, enfin, faites-le, parce que, c'est, ça va être une des grosses séries de l'année, c'est une certitude, c'est, certifié, moi qui vous le dis, quoi, et si je vous le dis, je vous le dis, donc voilà, il m'avait gardé ça de côté, un petit truc pour ranger des trucs, voilà, je sais pas du tout, ce que je vais en faire, mais je vais la garder, peut-être que je vais la mettre, là, je sais pas, là, devant mon écran, c'est pas pratique, je vais lui trouver une place, mais, en plus, les lieux, elle est chouette, donc je vais peut-être juste, la poser quelque part, histoire qu'elle trône, mais voilà, tout ça pour dire que j'ai eu un petit cadeau de mon libraire, et c'est trop gentil, c'est trop mignon, ça refait ma journée, voilà, vous savez-le, c'était tout, pour les achats manga, il y avait quand même pas mal, cette semaine, mine de rien, parce que vu qu'il y a des décalages, des trucs, et des bigules, à chaque fois, je suis très truc et bigule aujourd'hui, vu qu'il y a toujours des décalages, entre les sorties, ce qu'ils reçoivent, tout ça, tout ça, au final, je récupère avec un peu de décalitude, voilou, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez découvert cette semaine, ce que vous avez récupéré en manga aussi, si vous avez des choses à me faire découvrir, n'hésitez pas encore une fois, je vais totalement vous laisser là, nous sommes à 30 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop, pour toutes celles et ceux qui ne se sont pas endormis devant mes élucubrations, avant la fin, et bien merci beaucoup, n'hésitez pas à me laisser un petit message, et puis, je pense que cette petite chose, voilà, un peu relou, va vous dire au revoir, dis au revoir, dis au revoir, vas-y, tu miaules depuis tout à l'heure, fais un effort, au revoir, à la semaine prochaine, portez-vous bien, bisous, bisous, Sous-titrage ST' 501